Le 13h, Maria Malar. Bienvenue à la une de ce journal Kiev au cœur de la guerre. Des missiles russes se sont abattus sur la capitale ukrainienne. Des combats ont démarré dans les rues. On analysera cette actualité en plateau avec notre invité. Et face à cette invasion russe, de nombreux citoyens ukrainiens ont pris les armes. Des volontaires qui se sont préparés à cela, certains depuis plusieurs semaines. Et ceux qui ne prennent pas les armes tentent de fuir à tout prix. Ils arrivent par milliers aux frontières polonaises, roumaines ou encore slovaques. Et certains centres d'accueil sont déjà débordés. Dans l'actualité, chez nous, preuve qu'une large partie de la population adulte est vaccinée. De nombreux centres de vaccination ferment leurs portes. A partir d'aujourd'hui, ils seront de plus en plus les prochaines semaines. Illusion perdue et annette, les deux grands gagnants des Césars. Les récompenses du cinéma français ont eu lieu hier soir. Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. La bataille pour Kiev a commencé. L'armée russe cible depuis cette nuit la capitale ukrainienne. Elle essaie d'y pénétrer. Des missiles ont d'ailleurs déjà frappé la ville. Et des combats ont commencé dans les rues. Les autorités mettent les habitants en garde. Elle leur demande de rester à l'abri. Un immeuble à appartement touché par un missile au petit matin. Vu sous cet angle, la violence de l'impact est encore plus perceptible. Quand les services de secours arrivent, des blessés sont pris en charge et évacués. Le bâtiment est endommagé entre le 16e et le 21e étage. Cet homme était à l'intérieur. Nous avons réussi à nous échapper. Nous avons eu de la chance car nous étions dans la cuisine. Le bombardement a touché l'entrée. Ma femme et un de mes fils ont été blessés aux jambes. Mon cadet a été emmené quelque part et je le cherche. Ce bâtiment se trouve sur une avenue principale à proximité d'un des deux aéroports internationaux. Il y a des appartements complètement détruits. Nous continuons à en chercher des blessés. Nous en avons trouvé 6 pour l'instant. Le feu est toujours en cours sur deux étages. 80 personnes ont été évacuées. Ce matin, les forces ukrainiennes ont établi de nouveaux checkpoints dans et autour de Kiev. Dans les rues, certains habitants ont décidé de sortir de leurs abris. Il y a un abri antibombe par ici. On y a passé la nuit et maintenant, on essaie de rentrer chez nous. Car la nuit a été intense. Des combats, parfois rudes, ont encore eu lieu près du centre de Kiev. Comme sur cette autoroute à 4 km seulement du ministère de la Défense. L'armée ukrainienne affirme avoir repoussé cette nuit plusieurs offensives russes. Ces images, ce matin, montrent les stigmates de ces combats. Maintenant, des groupes subversifs sont actifs à Kiev. Il y a eu plusieurs combats et des échanges de tirs. A 6 heures du matin, ces combats avaient fait 35 blessés, dont deux enfants. Je demande à tout le monde de rester calme et de ne pas sortir des abris. L'ennemi va attaquer par les airs. Les combats pour le contrôle de Kiev pourraient reprendre à tout moment. Les autorités ukrainiennes ont aussi publié ce matin un bilan. Au moins 198 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de l'offensive russe. Trois enfants font partie des victimes. Face à cette guerre en Ukraine, le président ukrainien avait demandé l'aide de nombreux pays. Aujourd'hui, on apprend que la Belgique, le Premier ministre s'est exprimé sur Twitter, il annonce que la Belgique va envoyer 2000 mitrailleuses à l'armée ukrainienne, mais aussi 3800 tonnes de carburant pour aider à l'approvisionnement des troupes ukrainiennes qui en avaient fait la demande. Pour en parler, on va en parler avec vous, Nicolas Gosset. Vous êtes notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense. On va analyser toute cette situation avec nous, mais tout d'abord, la Belgique ici suit l'exemple de nombreux pays. En prenant cette décision importante qui a été annoncée par le Premier ministre, la Belgique suit effectivement un mouvement qui se met en place dans toute une série de pays européens, aussi en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, qui est vu le dépassement de la posture de désescalade par la diplomatie. Aujourd'hui, l'Ukraine a besoin de soutien, de soutien militaire. Le président Biden a annoncé 600 millions de dollars d'aides militaires à l'Ukraine, principalement pour des armes anti-chars, renforcer la défense anti-aérienne, qui résiste encore un peu à Kiev aujourd'hui, mais les besoins sont immenses. Justement, vous parlez de Kiev. La bataille qui se joue aujourd'hui, elle sera déterminante dans la suite du conflit ? Oui, madame, c'est essentiel. D'abord, dire à quel point il est sidérant, triste et effrayant de voir la guerre au cœur d'une grande capitale européenne. Kiev est une ville de 2,8 millions d'habitants. La bataille de Kiev est déterminante pour le sort de l'Ukraine, le visage qu'aura l'Ukraine demain, son indépendance, sa souveraineté, l'éventuelle nature de son régime politique. Ça se joue à Kiev, mais dans le même temps, il y a des combats dans de nombreuses parties du pays. La grande ville de l'Est, Kharkiv, n'est toujours pas tombée aux mains de l'armée russe. On rapporte aussi des combats dans la région d'Odessa, sur la mer Noire. De l'autre côté de la péninsule de Crimée, aussi, les combats se rapprochent de Mariupol. Donc, il y a vraiment une diffusion des opérations militaires de la Russie et de la contre-attaque ukrainienne dans nombreuses portions du pays. Donc, on comprend bien que Kiev est vraiment un peu la clé du conflit. Et la cible du président russe, c'est le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a lancé un nouvel appel, un appel désespéré à l'Union européenne. Il lui demande de décider d'intégrer l'Ukraine au sein de l'Union. Il continue aussi à lancer des appels à la mobilisation. Il demande aux Ukrainiens de venir combattre. Il s'est d'ailleurs exprimé dans une nouvelle vidéo. Regardez. Eh bien, je suis là. On ne va pas déposer les armes. Et on va défendre notre pays. Parce que la vérité est notre arme. La vérité, c'est que c'est notre terre. Notre pays. Nos enfants. Et nous défendrons tout cela. C'est ce que je voulais vous dire. Gloire à l'Ukraine. De nombreux citoyens ont déjà répondu présents. Ils prennent les armes pour soutenir leur armée, l'armée ukrainienne. Ils défendent ainsi les points stratégiques de la capitale. Et ils étaient beaucoup à s'y être déjà préparés avant même cette guerre voulue par Vladimir Poutine. Ils avaient décidé de s'entraîner face au risque d'invasion. Marc Mevart, Aurélie Didier. Entrer et sortir de Kiev, c'est désormais faire face à ce genre d'image. Et n'entre pas qui veut. Cet Ukrainien est volontaire. Il vérifie les identités à un checkpoint en soutien à l'armée ukrainienne. Même chose pour ces autres Ukrainiens. Ils ne sont pas des soldats, mais ils sont organisés en milice. Ils gardent l'entrée d'un hôpital qui se trouve dans le quartier d'Obolon à Kiev. Et ils résistent en étant conscients de leurs limites. Ce n'est pas suffisant pour arrêter les tanks. Je dois quelque chose pour arrêter ça. L'ennemi est Moscou. Qui est entrée dans mon pays. Qui fait tout. Quand je ne peux pas voir ma famille. Je ne peux pas vivre dans ces conditions. Je dois combattre. Ailleurs dans la ville, cet Ukrainien va même jusqu'à creuser une tranchée au milieu d'une route, espérant ainsi contrer l'avancée russe. Désormais, la télévision publique ukrainienne explique comment fabriquer un cocktail Molotov anti-char. Il est recommandé d'utiliser des bouteilles en verre épais. Un mélange brûlant doit être composé de deux tiers d'essence et un tiers d'huile. Jusqu'à la veille de l'invasion russe, de nombreux citoyens ukrainiens s'étaient entraînés dans la banlieue de Kiev et ailleurs en Ukraine. Ils pressentaient une attaque de la Russie. Le but principal de la défense territoriale est de défendre les bâtiments, les points de contrôle, les objectifs stratégiques. Aujourd'hui, les faits leur donnent raison. Leur pays est assiégé. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans des dichotomies trop simples. Effectivement, l'armée russe est ce qu'elle est, c'est-à-dire une des armées les plus puissantes au monde. Le Kremlin a concentré des forces considérables, de l'ordre de 200 000 hommes. Face à cela, l'armée ukrainienne est certes dépourvue de moyens pour partie aujourd'hui, mais on voit quand même, par rapport au scénario qui était annoncé hier et décrit dans certains médias, qu'on n'a pas affaire à un effondrement généralisé des forces armées ukrainiennes, loin de là. Et cette aide des citoyens ukrainiens, est-ce que ça joue ? Non, l'armée elle-même résiste dans de nombreux points. Donc l'armée ukrainienne n'est pas effondrée. Aujourd'hui encore, Kiev est défendue par l'armée ukrainienne. C'est le cas dans le sud, c'est le cas dans l'est aussi. Mais évidemment, les besoins sont tels qu'en décrétant la mobilisation générale, le président Zelensky appelle la population à contribuer à l'effort de guerre dans ces mesures. Et ça peut faire la différence ? Ça peut faire la différence parce que malheureusement, le scénario qui se dessine dans la bataille de Kiev est celui d'une guérilla asymétrique qui peut faire penser à ce qu'on a vu à Budapest en 1956 ou dans d'autres événements que peut-être les plus anciens se rappellent. Mais effectivement, ça va être déterminant dans la capacité à repousser les chars russes et à empêcher les russes de tenir la vie. Et à côté de la guerre, est-ce que le dialogue entre les ukrainiens et les russes peut encore reprendre aujourd'hui ? C'est très difficile, madame, parce que le dialogue avec un pistolet sur la tempe, ça n'est pas la même optique qu'une négociation qui aurait précédé l'ouverture des hostilités par la Russie. Finalement, le président Poutine a accepté ce qui a été demandé depuis longtemps, depuis des semaines par le président Zelensky, c'est-à-dire la possibilité d'une rencontre. Le cadre n'a pas encore été déterminé. Mais la Russie fixe des conditions telles que c'est difficile, c'est-à-dire une capitulation de l'armée ukrainienne, et elle fixe l'agenda à une discussion strictement centrée autour de la neutralisation complète de l'Ukraine, ce qui jusqu'à présent a été une ligne rouge absolue. Parce que quand on dit neutralisation de l'Ukraine, ça veut dire un abandon de la souveraineté ukrainienne. Oui, et donc il y a aussi eu ces menaces envers la Finlande et la Suède. La Russie menace de graves conséquences militaires si ces deux pays rejoignent l'OTAN, ce qui a priori n'est pas le cas. Est-ce qu'elles doivent aussi avoir peur ? On voit à travers cette remarque qui, si je ne me trompe pas, a été faite par l'une des porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, qu'on est clairement entré dans un monde nouveau, dans une phase nouvelle où les menaces sont multidimensionnelles. Évidemment en Ukraine, mais il y a plein d'autres questions qui se posent. Évidemment la Finlande, notamment pays neutre, mais qui a un partenariat avec l'OTAN, s'inquiète pour sa sécurité. De nombreux pays aujourd'hui s'inquiètent directement pour la sécurité et la Russie menace, menace bien au-delà de l'Ukraine. Eh bien, conséquences directes aussi de cette guerre en Ukraine, les Ukrainiens fuient le pays par milliers. Ils partent vers l'ouest, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Un flux de plusieurs centaines de milliers de réfugiés qui arrivent aux frontières et certains centres d'accueil sont déjà débordés. Frédéric Varley et Philippe Jacquemot. Une file de 6,5 km de voitures à la frontière roumaine. Un flux incessant depuis 48 heures, principalement des femmes et des enfants, puisque les hommes de 18 à 60 ans ont été mobilisés pour se battre. À la frontière, les réfugiés sont choqués. Même images en Pologne. Des femmes, des enfants qui n'ont avec eux qu'une simple valise. La Pologne, première destination des victimes, vu l'importante communauté ukrainienne qui y vit. Au cours des dernières 48 heures, 100 000 personnes se sont présentées à la frontière où le temps d'attente est de 6 à 12 heures. Pour elles, c'est le désespoir. Je pense qu'il n'a simplement pas d'avenir. L'Ukraine n'est défendue par personne, aucune aide. Et nos jeunes hommes vont disparaître pour de nombreuses années. Voilà tout. La situation est plus fluide à la frontière Moldave, où tout a été fait pour faciliter l'accès aux Ukrainiens. En Hongrie, les centres d'accueil s'organisent, mais ils sont quasiment débordés. Et les femmes, livrées à elles-mêmes. Les hommes n'ont pas été autorisés à venir. On leur a dit que leur devoir était de défendre le pays. Seuls les citoyens à double nationalité sont autorisés à venir. L'Europe se réunira demain pour analyser cette crise migratoire sans précédent. Selon l'ONU, cette guerre pourrait provoquer l'exode de 5 millions de personnes, 11% de la population ukrainienne. Dans la suite de ce journal, on se rendra à la mer où le beau temps a attiré beaucoup de Belges pour ce premier jour de vacances. C'est le début de la saison cycliste aujourd'hui. Le circuit Adnusblatt doit démarrer dans quelques minutes. En présence du public et en présence de Rodrigo Benkens, on le rejoindra à Gans. Magimel est revenu hier soir sur le devant de la scène. Les Césars referment ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Stéphane Pieboeuf. Excellente après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada